Envoie ton esprit seul, ton feu d'amour divin Déploie ton cœur et viens nous sauver Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout Ceux qui refusons-nous de t'aimer Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot Des abondantes eaux de ton pardon Viens inonder nos vies, restaure-nous Guéris ton église Alors en disant qu'il y a plusieurs lectures que nous pouvons faire Les hommes d'abda, n'est-ce pas, dans les quartiers Et nous, dans le bureau, dans les marchés Tout le monde parle des situations que nous vivons Soit avec l'occident ou autre Chacun a son interprétation Vous voyez, les hommes spirituels également ont leur interprétation Les hommes politiques également ont leur interprétation Leur lecture des choses Alors, dans le contexte dans lequel nous sommes ici, en Israël Quelle est l'interprétation que nous pouvons voir dans ce contexte-là ? Dans le contexte général, dans un premier temps Nous allons aller sur trois formes ou trois niveaux d'interprétation Le premier, c'est l'interprétation ou la lecture politique Que nous pouvons faire de la situation En occultant, n'est-ce pas, les réalités autres Qui sont des réalités spirituelles Nous sommes dans la lecture simple des choses, vous voyez Alors, nous allons considérer qu'il y a des acteurs politiques N'est-ce pas, il y a un certain nombre de choses Qui se sont passées et qui se passent Et à travers tous ces éléments que nous récréions Les actions des uns et des autres et des acteurs Nous en tirons certaines conclusions Mais au-delà de la politique Ce qui m'intéresse moi Nous disons qu'il y a d'autres réalités Nous ne pouvons pas être d'accord avec ces réalités spirituelles Qui s'impliquent ou qui s'invitent dans nos réalités spirituelles Même si ce sont des réalités spirituelles Pour nos critères, Jésus-Christ arrive Et lorsque le ciel se lève forcément sur la terre Il y a des bouleversements Il a pu dire, Jésus-Christ, qu'il n'est pas venu amener la paix dans le monde Mais il est venu amener l'épée Alors l'épée, donc, va déranger ainsi des choses Parce que sa parole est une épée, sa parole est la vérité La vérité n'en est pas forcément la paix La vérité amène le trouble Lorsque, n'est-ce pas, ceux qui sont contre la vérité N'acceptent pas les choses qui sont justes Les choses qui sont vraies Les choses qui sont telles que Dieu les voit Et nous pensons que dans nos premiers enseignements Nous avons posé des questions Après, nous avons une question qu'on prend dans notre démarche Qui est, est-ce que le monde spirituel peut influencer le monde naturel Le monde spirituel peut-il influencer notre réalité physique, naturelle Et nous avons la conclusion que c'est entre lui Et l'Apocalypse nous montre un certain nombre de choses Lorsque, n'est-ce pas, les sceaux seront ouverts Le livre, les sceaux seront proclamés Il y a des réalités qui vont s'impliquer Qui vont, n'est-ce pas, agir directement sur la terre Comme la sécheresse, comme la chèque de la vie Comme des maladies ou autres Vont sévir sur notre terre et dans notre vie quotidienne Alléluia Bien entendu, lorsque l'on tue au plan spirituel En sorte de lui, quelqu'un meurt, il tombe malade On le soigne, il va à l'hôpital Et on ne voit pas la maladie Et donc, les expériences spirituelles peuvent agir dans ce monde physique Lorsqu'elle est maudite La malédiction, l'échec, du célibat, de la sécheresse financière ou autre Peut agir dans sa vie physique, dans sa vie naturelle Oui, le monde spirituel peut agir dans ce monde physique À travers les guerres, à travers les situations difficiles Oui, le monde spirituel est le vôtre d'Apocalypse Vous pouvez aller reporter nos premiers enseignements Avant de démontrer ces choses-là Le monde spirituel agit aujourd'hui dans l'espoir Notre monde physique Alléluia Alléluia Alors, dans ce contexte-là Le roi était entouré de ses sages Et également des prophètes Des hommes spirituels qui parlent avec Dieu Ensuite, il y avait un autre prophète Qui était le prophète Jérémie Lui qui va aller voir le roi Qui va lui dire au roi Les parents que le Seigneur lui a donné Or, le roi avait déjà Les parents que certains hommes du Dieu Ont dit que Dieu leur a donné pour lui Alléluia Et nous avons connu ça dans ce pays-là Lorsque le leader Lorsque celui qu'il a lui appelé le roi N'est-ce pas Devant la situation Il y a des enfants de Dieu Qui lui ont donné des paroles Que Dieu leur a dites Selon eux, bien entendu Dans ce contexte, c'est la même chose Dans ce contexte, c'est la même chose Il y avait Ananias Qui était un grand prophète En ce moment-là, auprès du roi Qui avait parlé au roi de la part du Seigneur Et il y avait un groupe de pasteur autour du roi C'est naturel Mais c'est une guerre spirituelle Les hommes vont descendre Les hommes vont combattre Et le roi va voir que Dieu est avec Israël Et le roi était fortifié Nous n'avons pas lu encore ce chapitre Nous l'avons lu autrefois Nous l'avons déjà lu Et nous voyons comment est-ce que le roi C'est la population, l'armée Sera encouragée par les paroles Et ces hommes spirituels Qui disent avoir reçu Qui disent avoir reçu de Dieu La révélation des choses qui arrivent Alors, un écrit, n'est-ce pas, fait son apparition Qui est Jérémie Pour lui donner une parole contraire Alors, Jérémie dira au roi Et à ses sainteurs Ses prophètes également Qui sont là Les intellectuels également Auprès du roi C'est un ministre et d'autres Dites en passion Dieu m'a parlé Moi aussi Cela dit son prophète Dieu lui a parlé C'est vrai Mais moi aussi, je suis prophète Mais ce que Dieu m'a dit Est différent de ce que Dieu A dit à ces prophètes-là Vous voyez ? Alors, il va emmener un trouble Il va emmener une confusion Dans la lecture spirituelle Là où maintenant Nous parlons de lecture spirituelle Mais à côté de la lecture spirituelle Il y a la lecture politique C'est-à-dire les analystes politiques On a fait des analyses Pour voir, est-ce qu'ils ont les armes nécessaires Pour faire la guerre ? Est-ce qu'ils ont les amis nécessaires Pour faire la guerre ? Est-ce que la population, n'est-ce pas Est avec eux ? Ils ont fait des groupes, etc. Dans les vues, aux plateaux, etc. Pour carboniser le peuple Vis-à-vis du combat Pour que le peuple également Soit un pays en combat Et le peuple soit, n'est-ce pas Dans le même esprit La même perspective La même vision Que, n'est-ce pas Le leader politique Le roi qui règne, n'est-ce pas En Israël Alors Jérémie vient Et Jérémie dit Voici ce que Dieu m'a dit Dieu m'a dit De nous soumettre Je suis juif aussi Dieu m'a parlé Et Dieu m'a dit De nous soumettre Au roi de Babylon Vous voyez Et Jérémie portait Sur lui Un bois Jérémie avait donc Attaché un bois Sur son cou Alors Le prophète Qui était avec Le roi Va donc Briser les chaînes Et qui sont Avec lesquelles Jérémie Les cordes Avec lesquelles Jérémie Attaché le bois Et Il va également Briser le bois Et dire Au roi Que Demain qu'il brise N'est-ce pas Le bois Sur le cou Du prophète Jérémie C'est comme ça Dieu brisera N'est-ce pas Le jour Sur le cou D'Israël Le jour D'Évouca Lézard Sur le cou N'est-ce pas D'Israël Maintenant A travers Cette guerre Alléluia Alors Nous avons vu Que Jérémie Va retourner triste A la maison Mais dès qu'il arrive Celui à la maison Dieu Va parler encore A Jérémie Et Jérémie Va faire Des mi-tours Vers le roi Et ses hommes Et cette fois-ci Jérémie va mettre Au lieu Deux rois Un fer A la place Et il dira Au roi Et ses hommes Vous avez Brisé Le joug Du bois Qui était C'est-ce pas Le symbole Du joug Que N'Évouca Lézard A mis Sur nous Le joug Que N'Évouca Lézard Utilise Pour nous Soumettre Mais maintenant Voici ce que Dieu me dit Dieu me dit A la place Du joug Deux rois Dieu me met Maintenant Sur nos Babylone A travers son roi Névouca Lézard Mait maintenant Sur nous Un joug De fer Qui est un joug Plus compliqué Parce que Non seulement A travers Cette façon De faire Il est en train De nous dire Que La Babylone Le dominateur Qui arrive sur nous Il va nous écraser Et il va gagner le combat Lorsque il a fini De gagner le combat Il va maintenant Nous soumettre A un joug Plus dur Que celui d'avant Avant vous Vous aviez N'est-ce pas Certaines opportunités Il vous laissait C'était une liberté Il vous laissait C'était une opportunité Il vous laissait C'était une chose Mais lorsqu'il va revenir Vu la réalité Dans laquelle vous étiez Alors il va inducer Les accords Il va inducer Les choses Il va inducer N'est-ce pas Les liens Qui est N'est-ce pas Le joug Qu'il a mis sur vous Il changera donc Le joug de bois Sur votre épaule Un joug de fer Alléluia Voici En substance Le message Que j'ai mis en tête Va adresser Au roi Au roi Célicias Au roi Célicias Et à travers Célicias Au roi A travers Célicias Toute la nation Israël Alléluia Alléluia Alors donc Derrière cette parole Du prophète Jérémie Nous voyons Nous voyons Qu'il y a Une réalité Pourquoi Jérémie Dit Au peuple Israël Qui veut Combattre N'est-ce pas Nébuchadnezzar L'envahisseur Le dominateur Qui veut surtout Quitter Sous le joug N'est-ce pas De Nébuchadnezzar Le dominateur Comme Autrefois Le peuple Israël Était Sous la domination Et le joug De pharaon Roi D'Egypte C'était Normal Logique Et légitime Que le peuple Israël Sous la domination De Autrefois N'est-ce pas De pharaon Roi D'Egypte Que ce peuple Là donc Veule De Veule Quitter Sous la domination De cette loi Et surtout Que c'était Dieu lui-même Qui avait amené Moïse En Egypte Dans le monde En perdu Afin de pouvoir Délivrer Le peuple D'Israël Mais aujourd'hui Aujourd'hui Ils ne sont plus Dans la réalité D'Egypte Ils sont maintenant Sur le territoire Que Dieu leur a donné Et ils ont Pleinement Ils sont Pleinement Entrés Dans cette prophétie Que Dieu Avait donnée A leur père Abraham De leur donner N'est-ce pas Un territoire Et ce territoire Là était Le territoire D'Israël Qu'ils ont Conquis N'est-ce pas Et où ils sont Aujourd'hui même Même si Bien Même si Malheureusement Aujourd'hui Ils sont encore Confrontés A cette Résistance Des palestiniens Qui étaient Autrefois Les philistènes Qu'ils avaient trouvé Bien entendu Sur ce territoire Il faut dire C'est Dieu Qui va Enlever Vouloir Déguerir Le créateur Ceux qui étaient Les canadiens Et judiciaires Et tiens Et judasiens Sur ce territoire Là pour leur Accorder A Israël Mais Un moment donné Nébuchadnezzar Roi de Babylone N'est-ce pas Va décider De conquérir De 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 Dominer Israël Et Mettre Sur lui Un jour Qui va Résister Jusqu'au Temps N'est-ce pas Du roi Célésias Qui voudra Se délivrer Se libérer De ce jour Là Célésias Félicitations Sous-titres D'av trophy D'avril 1 N'est-ce pas D'avril 5 D'avril D'avril 8 Célésias Délivrée Sous-titres Sous-titres Sous-titrage ST' 501